Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier bien sûr Flora et tous les organisateurs grâce à qui je pourrais être présente ici. De plus, c'est pour moi un grand honneur, pour être sincère, d'être ici et apprendre, parce que je commence à travailler sur la philosophie d'Eliotard. Normalement, j'ai travaillé sur la phénoménologie française plus tôt, et j'ai changé un peu les titres, mais c'est-à-dire que je reste toujours dans le cadre des titres qui sont présentés dans le programme. Pour commencer, il faut rappeler que la première moitié du XXe siècle a été un moment de réflexion à approfondir sur le sens et les fonctions de la composante sensuelle associée à la corporealité. Cependant, nous pouvons nous demander si la langue de l'esthétique contemporaine, qui doit se confronter à la matérialité de l'expérience de l'art, est forcée de choisir entre supprimer l'élément sensuel au profit du concept et le silence face à cette question élémentaire. L'alternative serait donc la suivante. Soit le concept de la langue surmontent l'élément sensuel, soit nous serons condamnés au silence. Répétons ce problème connu. Est-il possible des philosophes en dehors du discours ? Dans cet exposé, nous risquons la thèse que Lyotard et Deleuze proposent une issue à cet impasse. Le 2 ont écrit sur l'art et ils posent la même question pertinente, selon moi, que peindre. Ils sentent que leur réponse soit aussi la même. Il ne faut pas peindre ce qui est figuratif, mais figurale. Il ne faut pas peindre des idées, mais la matière qui éclipse la forme, l'absorbe. Alors il faut peindre ce qui est sensible, la sensibilité. C'est la matière, donc, qui est l'essence de l'œuvre, comme l'a montré aussi, par exemple, Georges de Gilbert-Marie. Dans mon exposé, je voudrais présenter comment on peut le faire avant tout selon Lyotard, mais aussi d'une manière moins détaillée, selon Deleuze, qui suit le même chemin que ce premier en privilégiant dans ses textes sur l'art, la sensation. De plus, la présence et la forme mentionnées dans la première version du titre de mon exposé sont profondément liées l'une à l'autre, et toutes les deux se rapportent à la sensibilité. Lyotard dit lui-même, la figure se présente, mais c'est la forme, son organisation secrète, qui en réalité la présente, sont ses présentes et elles-mêmes, qui se cachent dans la figure. « Tout artiste s'essaie là, visuel n'est pas visible comme son or n'est pas audible. » Et encore, « Le peintre qui est resté cet enfant qui le sera encore, vous dites. Riez, souriez, le bleu vous aura dévancé, telle est la présence, l'événement sensible, si vous voulez. » Alors, Lyotard. Comme le dit Hermann Perret, dans un de ses textes, Lyotard construit l'esthétique libidinale et celle du sublime. L'esthétique du sublime se constitue essentiellement comme une esthétique de la présence matérielle, même si la matière est criblée d'âmes, de ce que Lyotard nommera « anima minima ». Alléguant une présence qui excède l'expérience concrète, elle est déchirement du sensible. « Sous le nom des matières, j'entends la chose », explique Lyotard. Cependant, cette chose n'attend rien, ni qu'on le destine, ni qu'on l'interprète. Jean-Michel Durafour aussi rappelle que l'entreprise esthétique de Lyotard fait ses résumés en une phrase. Passer d'une esthétique de forme à une anesthétique de la matière. Pourquoi « anesthétique » ? Parce que le sujet, son temps, est anesthésié comme chevaux, le guengrèche un peu, ce qui peut être traduit comme « engourdi », « frappé de nullité ». Il est menacé des ruines. La présence des choses lui donne le sentiment d'extrême inquiétude, d'extrême puissance, et ils se sont piégés par la matière. En plus, l'art du peintre relève d'une pensée corps, anima réveillée par l'œuvre. Et l'esthétique ne peut être qu'une ontologie de l'asthétone événement affectant l'anima. Jamais donc on ne peut réduire le fait pictural en gestes artistiques et en objets de culture dans le champ du visible. L'anima n'est pas ici l'âme identifiée à la substance qui a capacité de sentir simplement, ce qui sanctionnerait l'unité de l'âme et de la sphère sensible. L'anima est ici un corps qui est exposé à ce qui est sensible, à l'événement sensible et capable de le sentir et l'entendre. La passibilité, qui est une sorte de passibilité ici, rend possible la situation où l'événement éprouve le sujet. L'anima n'existe qu'affecté. Le sensible et l'anima sont profondément liés. Nous pouvons constater que chez Lyotard, comme encore une fois chez Volga-Guelge, l'esthétique devient un remède pour la future anesthétique, mais chez Lyotard, elle doit aussi devenir la pratique de l'anamnésie. C'est souvenir de cette relation mentionnée entre anima et sensible. Cela rend possible de revenir à ce qui est originaire, c'est-à-dire à une matière comprise ici spécifiquement. Qu'est-ce désormais qu'est la matière ? C'est la présence elle-même. La matière fait irruption comme l'imprésentable présence originaire qui précède la distinction de la forme et de la matière connue de la tradition philosophique. Cette matière est pensée comme une pseudo-chose. Toute matière est éventuellementielle, interactionnelle, divisionniste, ce qui signifie, comme l'écrit d'Afour, que l'impression de compacité vient des limites perspectives de nos organes sensoriels physiologiques. Matière, présence, sensibilité. On peut constater que Lyotard associe des termes qui sont utilisés par lui et qui concernent l'aesthésie, sentiment, sensation, jugement esthétique. Il signifie une expérience originaire, alors ce qui est donné est la faculté de sentir qui rend possible une expérience d'un tel type. Le sentir est, selon Lyotard, faculté de juger immédiatement et en même temps le résultat d'une expérience, c'est-à-dire un savoir qui nous apporte l'expérience. Lyotard introduit aussi, dans la misère de la philosophie, la notion des phrases affectes, qui est un sentiment qui reste inarticulé. Cette inarticulation signifie que cette phrase ne décrit pas un objet, elle n'a pas non plus un destinataire, elle ne se dirige pas de quelqu'un à quelqu'un, mais elle est liée avec quelque chose de désagréable ou d'agréable, avec ce qui va ou ne va pas. La phrase affecte est ptotégorique. Elle incarne la vérité qui se trouve dans elle-même car elle est un état et un signe de cet état. Elle est sensation ou sentiment esthétique. Autrement dit, elle rend conscient un plaisir ou un déplaisir, c'est-à-dire permet de sentir. Il faut peut-être se demander ici si la phrase affecte peut-être, exactement, un des moyens de fuite l'alternative mentionnée au début de ce texte, concept ou silence, parce que c'est la phrase enarticulée. Bien plus, il faut mentionner aussi qu'Éliotard est un philosophe qui échappe aux catégorisations et sa pensée, comme l'a défini parait, est très artistique. C'est pourquoi aussi on peut lui assigner des étiquettes variées en commençant par celles des phénoménologies pour arriver à celles des postmodernismes. Ce qui est intéressant, pour moi, ce sont exactement ces liaisons avec la phénoménologie dont parle la chercheuse polonaise, Yvonne Lawrence, par exemple. Lyotard et la phénoménologie choisissent le même chemin à propos de l'originaire et l'aïsthésis. L'originaire est lié à la présence, car à la racine de toute activité de la subjectivité, on trouve la présence. Cependant, chez Lyotard, cette présence est lacunaire, est incomplète. Elle est proche de la présence décrite par postphénoménologues, comme par exemple Henri Maldiné. En d'autres mots, et plus généralement, nous avons donc l'impression que Lyotard cherche la sphère de l'originaire, ce qui le rapproche de la phénoménologie. La matière et le sensible seraient donc de nouveau originaires. N'en moins, il appartiendrait au figural, non au discours. Pour expliquer ce qui signifie pour Lyotard la sensibilité, il faut aussi mentionner qu'il décrit une expérience du moment ou instinct, ou sentiment, une épreuve de la présence qui n'est pas un point dans le temps, mais quelque chose d'extensible, et lié aux possibilités infinies. Seulement une petite partie d'entre elles est actualisée dans une perception, dont ici et maintenant. Nous supposons que, dans ce sens, on peut interpréter les mots des misères de la philosophie, comme Lyotard dit, « le temps du sentiment est maintenant ». Le sentiment n'est pas seulement la sensibilité, mais aussi l'affect. Il faut plutôt se familiariser, s'habituer au manque de présence qui reste en rapport avec le sentiment. Cette présence dont nous avons parlé est donc incomplète, trouée. Fragmentation et inachèvement sont les traits les plus essentiels d'une expérience sensuelle. La perception actualise un fragment de développement qui sont possibles et elle désactualise tout le reste. On voit ce type d'exclusion aussi dans le domaine politique, social et éthique. Ainsi, il s'agissait donc aussi d'ouvrir la sphère de la sensibilité à ce qui a été exclu. Elle nous permet de nous rendre compte que quelque chose a été exclu. Peut-être ici, l'esthétique se rapproche-t-elle de l'éthique. Ce qui est important, c'est également le fait que ce qui est donné dans une expérience a non seulement une forme inachevée, mais aussi chaotique et satirique, comme l'écrit Lyotard, c'est-à-dire non ordonné et non structuré, qui peut être révélé seulement dans des séquences infinies, alors ne peut pas être révélé pleinement. Cela ne veut pas dire que notre expérience du monde est invalide, mais c'est simplement une sorte d'alternative au pur rationalisme. Pour citer Lyotard lui-même, dans la satire, l'art est plus grand si le théâtre ne se ressemble pas, si de l'un à l'autre, l'auteur échappe à la nécessité d'une unité qui le guette comme sa sépulture. Si, bien loin de conquérir son identité, en œuvrant, il la dissipe. Et si, au lieu d'encourager chez la destinée, un lamentable retour à soi ou chez le commentateur, la morbide jubilation, jubilation, déprouvée, c'est la dernière fois, jubilation, déprouvée sur des exemples que son système marche dans tous les cas. Il rompt son discours et c'est à qui celui-ci est destiné à la discipline des incommensurables qui est celle de l'infini. En bref, Lyotard souligne l'importance de la sensibilité à cause de cela, les figures. Comme nous le savons, les figures sont opposées au discours. Figures et discours, image et mots, restent en notion, restent en relation des tensions, mais on peut supposer qu'ils s'impliquent mutuellement ou dernièrement, on voit parce que l'on parle. Cependant, c'est le figure qui est considérable et marquant car il transonde la représentation qui est liée à la notion, transonde tout ce qui est conceptuel. Le figure se rappelle à la sensibilité, aux émotions et aux désirs. C'est ce qui est à voir. Ainsi, on peut constater que le sentiment s'est produit à un niveau inconscient où il n'y a pas de structure permanente et où fonctionne le principe des plaisirs. Ce qui est figural n'est pas déterminé par les règles. Il a des natures différenciées, dynamiques et asymétriques. Le discours n'est pas capable de subordonner les figures, lui, imposant ses propres termes pour que la figure soit capable de troubler le fonctionnement du discours. C'est pourquoi l'art semble être tellement important car il essaie de résoudre le problème d'exprimer en expérimentant avec le mode de manifester les choses, en élargissant des domaines du sentir et en même temps ce qui est destiné à être exprimé. Le domaine infini et chaotique de la sensibilité s'exprime d'une manière qui n'est pas discursive mais s'exprime, nous fait qu'on mène passer un message. Ainsi, le figural devient événement. Ce qui est événement et ce qui arrive fouille les théories rationnelles et la connaissance est profondément liée au sentir. La faculté de la sensibilité permet de comprendre le corps du sujet non pour un corps littéral mais comme un élément primaire, un élément silencieux de la matière qui a la structure d'un chiasme qui sent et qui est senti. C'est un enchaînement silencieux avec la vie de la chair. Le corps est fondu dans la matière sensible de l'événement. Il sent immédiatement la structure de l'événement quand ce qui lui arrive. Ainsi, le sens du figural n'est pas lui-même matière mais il se révèle devant nous dans la faculté du sensible grâce à la matière. Comme une force qui est aussi quelque chose invisible et qui peut se dévoiler dans la matière et grâce à elle. elle reste invisible mais elle existe. La matière la rende visible. Le tableau fait voir ce qu'il y a à voir. Ainsi, nous vivons ou expérimentons une expérience. Comme l'être chez Heidegger un peu qui reste invisible en manifestant la manifestation qui rend possible l'apparaître mais n'apparaît pas lui-même. Nous nous permettons donc de constater que l'aïsthésie, la sphère du sensible et du sentir est une forme d'expérience privilégiée. car elle nous rende plus proche de l'origine. Elle touche la présence mais sans la révéler pleinement puisque ce n'est pas possible. Elle la signale dans un certain sens. Un sentiment direct et non discursif est un monde fondamental d'accueillir ce qui est donné et d'ouvrir la gamme des possibilités. Notre relation avec le monde est décrite dans le cadre de l'ouverture et de la sensibilité. Un contact avec Sidière originaire est la faculté de la sensibilité et la réceptivité qui est soumise à un objet. La réceptivité reste dans ses contextes originaires mais elle n'est pas identifiée seulement à la passivité. Pour répéter, elle signifie la présence sensuelle et matérielle aussi charnelle. Bien que généralement, Lyotard critique Merleau-Ponty, il rappelle ici le concept du chiasme de Merleau-Ponty en disant. Comment ne pas voir qu'avec le chiasme du sensible, la réversibilité du voyant et du vu, du parlant et du dit, du pensant et du pensé. Il poursuit la même commutation des instances qui donnent à notre satire sa manière. Contrairement à ce qu'il dit Merleau-Ponty, l'est qui croit qu'il peut voir est aveugle. Il faut créer une peinture de la cécité qui va faire plonger l'autosuffisance de l'œil dans la tourmente. Selon Lyotard, les sujets deviennent perméables à ce qui est autre et grâce à cette perméabilité du sujet et du monde, on peut expérimenter la liaison entre sensibilité et connaissance abstraite. De plus, les sentiments peuvent se transformer en idées, formes et notions et en versements. A ces propos, Lyotard se rappelle dans l'un humain des idées des craintes, aussi dans l'un humain. Dans la critique de la raison pure, la transitivité, ce qui est sensible et ce qui est intelligible, est possible grâce à l'affinité de la sensibilité et de la notion. Ainsi, les dates, c'est-à-dire données sensibles, se forment en unités sensibles. Une série continue des sons peut se traduire en une séquence numérique. La critique de la faculté du jugement aborde le sujet des formes qui sont librement situées dans l'espace et les temps. Les dates sensibles, les données sensibles, transigent avec une notion dont le sentiment ou le sujet en se servant de la faculté créative de l'imagination est capable de donner forme à ce qui est sensible. C'est pourquoi aussi nous constatons que dans cette conception, le sujet s'avère être réceptif et passible. La matière ou la présence sensible est déterminée par Lyotard comme un plasma monpro-génétique ou plasma sentimental. Seulement, la faculté du sentir est donc capable de nous ouvrir à la donation de la présence. Cela signifie l'exposition inconditionnelle et sans protection à ce qu'on sent est ce qui est vu ou écouté. La matière sensible qui se trouve à la base de chaque expérience a toujours deux aspects. Visible, accessible et invisible, cachée. L'ouverture au sensible risque toujours d'être touchée et blessée ou même perdue dans ce qui est caché. C'est-à-dire que l'ouverture au sensible risque la douleur d'être affectée. La passibilité qui est la sensibilité ouvre le corps à une épreuve, à une affliction et ultérieurement à la mort. Dans Moralité post-moderne, Lyotard, il dit d'une manière lapidaire et poétique que le corps est passible parce qu'il a des portes et qu'elles sont ouvertes. Enfin, nous voyons que la sensation est aussi liée profondément à l'angoisse d'être trouée, pénétrée par la matière comme couleur, son, odeur. Notre corps est éperdu par cela. Ce qui nous arrive, nous arrive en aveugle. Nous ne pouvons pas le contrôler ou prévoir. Nous sommes capables seulement de nous soumettre à cette matière. Cependant, quand nous l'avons mentionné, cela ne veut pas dire que le sujet est complètement passif. Dans cette conception, je pense, d'être passif admet d'être actif. Ces deux dimensions sont mystérieusement liées comme dans les conceptions phénoménologiques où déjà, chez Husserl, nous pouvons trouver une sorte de l'assise entre ce qui est passif et actif, comme plus tard chez Merleau-Ponty, Lévinas, chez Michel-Henri ou Maldiné, qui écrivent sur la passivité qui est toujours l'autre côté de la pièce de monnaie, c'est-à-dire de l'autre côté de l'activité. Et maintenant, peu d'Hélaise. Quelle réponse d'Hélaise donne-t-il à la question posée par Lyotard qui n'est que peindre ? Alors, selon Délès, également, il faut peindre les sensations. Malgré la différence entre leur philosophie, il semble que les positions des deux philosophes se ressemblent sur ce point car la sensation est un très important concept chez tous les deux. Délès constate que la sensation fait un de ce qui est subjectif et objectif. Elle nous donne un objet mais en permettant aussi de constituer la subjectivité. « Je deviens la sensation » dit Délès dans son livre sur Bacon. Elle n'est pas quelque chose de près, simple ou fini, mais reste en liaison avec le système nerveux, le mouvement vital, l'instinct, le tempérament. D'ailleurs, il suivit ici comme Lyotard le chemin marqué par les phénoménologues. Merleau-Ponty m'a livré. Il écrit explicitement « La sensation n'a pas de phase du tout, elle est deux choses indissoliblement. Elle est être au monde comme dans les phénoménologues. À la fois, je deviens dans la sensation et quelque chose arrive par la sensation, l'un par l'autre, l'un dans l'autre. C'est-à-dire que la sensation est incarnée et doit être liée au corps comme sa condition. La sensibilité est donc chez Delès aussi quelque chose d'origine. Elle est le niveau le plus basique et fondamental. Elle détermine notre existence, relation avec le monde et notre connaissance. De plus, c'est l'expérience du corps qui nous donne accès à ce qui est le plus intime et unique. Dans la sensibilité, il y a aussi la dimension décrite par Merleau-Ponty importante pour Lyotard. Il s'agit de la réversibilité, qui est la relation du senti et du sentant, ce qui signifie que je me sens moi-même quand on sentait. L'exemple le plus connu est ici celui de toucher. Je peux toucher moi-même et sentir moi-même en quelque sorte de l'intérieur. C'est également l'exemple donné déjà par Husserl qui en parle dans Les idées 2 des Mfindon. Nous devons cependant souligner que selon Deleuze, la sensation a une nature complexe et synthétique puisqu'elle fonctionne à des niveaux variés. Réaction à un stimulant, concentration, sélection des éléments de la sensation, leur intensification, interprétation ou achevement. Quand on remarque le titre de son livre, Deleuze suppose qu'il y a une logique de la sensation qui gouverne et ordonne des ordres variés des sensations au niveau sensitive. Cette logique ne veut pas unifier ou ordonnée au sens traditionnel. Elle ne fonctionne pas sur la sensation mais devient avec elle. Grâce à cela, nous structurons la matière de l'expérience, nous expérimentons un événement ou une situation comme totalité et non une série de sensations différentes et non ordonnées. Résquons donc la thèse que selon Deleuze, c'est aussi l'asthésiste qui est le plus prédestiné à se transformer en forme la plus parfaite et universelle de la pensée. Mais la pensée non pensante ou compréhension non philosophique qui sont les stratégies des luttes comme le chaos. Pour conclure, je reste toujours dans le cadre modeste de mes considérations dessinées par le terme des sensations utilisées par deux philosophes. La sensibilité s'avère le terme essentiel pour eux et excède le discours scientifique en conceptuel bien que pour Deleuze elle signifie quelque chose qui n'est pas lié au sujet mais reste anonyme car enchaîné non à un sujet concret mais à tous les sujets. Dans la philosophie de Deleuze, cela exige un changement dans la conception du corps comme être de la sensation. Il faut passer de la notion de corps sujet à la chair super sujet qui fonctionne comme texture universelle au fondement de la sensibilité et de la pensée qui est symbolisée par la figure du devenir infini ou l'habitation du monde et du cosmos. Généralement, nous nous sommes conclure que chez ces deux philosophes une qualité de l'expérience qui est l'être de la sensation correspond au matériel a priori de la phénoménologie et elle est une sorte d'urdoxa compris comme fondament du monde. Ainsi, la sensation nous donne la possibilité d'un retour au niveau originaire où celui qui semble s'identifie à ce qui est senti dans la dimension de la chair et de leur unité. L'art consiste donc ici plutôt à empêcher de voir d'entendre pleinement consiste à jouer l'événement de l'apparition contre les apparences venues et attendues. C'est que l'œuvre donne à regarder quelque chose ce geste qu'elle est. Alors, c'est que l'œuvre donne à regarder quelque chose qui excède ce que le garde peut recevoir ou percevoir. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, Monica. On a donc le temps pour des questions. Merci beaucoup. Je vais vous donner une lecture très cohérente et phénoménologique en fait de Lyotard qui ne me gêne pas en soi parce que il y a sa cohérence. Et je me demandais du coup quel effet ça avait sur la manière dont vous toujours un préalable de votre exposé vous qualifiez l'art sur un mode assez perspectif et que quand même l'art doit ou l'art est. Alors moi, ce qui me frappe quand même chez Lyotard c'est qu'il y a tout un plan que son investissement avec les artistes qui m'en parlait hier ne me semble pas très bien collé avec cette vidéo qu'il faut retourner ou reconduire à cette expérience originaire je pense notamment au texte sur Duchamp au texte sur un racaméloi je ne vois pas du tout cette dimension de présence de sensation à fait comme expérience originaire comme horizon je vois au contraire des montages des dispositifs qui compliquent énormément l'affaire et qui le rapprochent peut-être beaucoup de jeu dans cette vision d'expérimentation j'ai l'impression que ce que vous dites colle très bien sur certains textes certains aspects de la pensée de Lyotard donc peut-être une expérience esthétique dans un sens très différent ou la strate esthétique de cette expérience mais je ne vois pas en quoi ça ça permet de comprendre ce que fait Lyotard singulièrement avec l'art c'est-à-dire avec ces machines que montrent les artistes concrètement oui donc moi je me demandais si tu n'aurais pas lieu de faire une différence en anglais entre ce qui s'appelle l'art et ce à quoi s'intéresse et par quoi Lyotard parle de l'art biblique ce que vous visez vous qui me semble être vraiment vous disiez de l'ourde strat le biblique et à l'origine on n'a pas une expérience mais je ne vois pas pourquoi c'est évidemment ça s'attache à l'art parce que ça on va aujourd'hui c'est bien sûr quand j'ai dit Lyotard je vois le juste comme ça peut-être je n'ai pas compris votre question mais si j'ai bien compris votre question vous pensez qu'il y a une sorte d'expérience de l'originaire mais ça n'a rien à voir à l'art non pas rien à voir je dis que l'art ne voit pas en fondement sur ce que Lyotard dit des peintres des artistes j'ai l'impression que ce qu'il en dit de nouveau est intéressant et il n'est pas dans le sens de cette excavation de la stratégie mais davantage du côté du montage du dispositif incroyablement sophistiqué et inventif et qui produisent des effets d'un tout autre ordre par exemple le montage d'espace c'est à dire qu'à l'horizon il y a cette expérience originaire je le vois bien mais j'ai l'impression qu'il a l'horizon de toute l'expérience si vous l'avez vu oui mais je ne vois pas à quoi l'art a une mission singulière dans ce dispositif eu égard à ce que Lyotard a su par ailleurs en français au texte sur Duchamp qui lit sur Buren est-ce que l'association de Buren oui mais par exemple parce que j'ai lu attentivement récemment que peintre je ne peux pas le citer mais généralement j'ai l'impression qu'exactement dans ces livres l'art pour lui c'est exactement ça c'est une sorte d'expérience d'origine d'origine et pourquoi l'horizon ne peut pas être par exemple dynamique pourquoi cette expérience originaire ne peut pas être dynamique et instable pourquoi vous pensez parce que si j'ai bien compris votre question excusez-moi quand je ne suis pas très énervée je ne comprends pas le français c'est ça généralement je vois cette expérience quand j'ai essayé de décrire comme quelque chose très dynamique c'est-à-dire selon moi Lyotard parce que généralement Lyotard n'est pas phénoménologue parce qu'il est plutôt post-moderniste etc mais dans le dernier livre de Lyotard je découvre c'est étonnant c'est étonnant aussi pour moi je découvre les liaisons avec la phénoménologie ou la post-phénoménologie c'est-à-dire les phénoménologues qui voient comme Richir par exemple les phénoménologues qui voient l'expérience originaire comme quelque chose extrêmement dynamique et instable quelque chose qui est toujours en mouvement qui n'est pas possible à saisir quelque chose qui peut être infini comme l'horizon et c'est pourquoi l'art est extrêmement important hier aussi Madame Enadou l'a dit Corinne l'a dit récemment hier exactement parce que nous avons un événement et un événement c'est aussi l'art parce que l'art dans la phénoménologie je suis un peu bien sûr comment le dire j'ai cette petite maladie phénoménologique et je vois que dans la phénoménologie nous avons la situation où un événement c'est quelque chose en mouvement alors nous avons l'horizon qui est infini nous avons l'art qui est un phénomène qui est plus comment le dire qui est plus précis qu'un phénomène c'est un archiphénomène c'est à dire dans l'art nous pouvons voir d'une manière plus précis ce qui est normalement visible mais d'une manière moins claire dans la vie quotidienne c'est pourquoi l'art selon moi est aussi important pour Lyotard pas seulement parce qu'il dit qu'il est important parce que nous pouvons expérimenter nous pouvons expérimenter etc élargir notre notre champ d'expérimentation etc c'est pourquoi Duchamp à Arakawa sont tellement importants mais peut-être c'est trop phénoménologique de mon point de vue mais selon moi cet horizon dont vous avez parlé pour répéter encore une fois et cette expérience originaire est tellement dynamique qu'on peut trouver vraiment toujours quelque chose de nouveau et selon moi Lyotard peut le voir comme ça est-ce que le terme originaire est si nécessaire peut-être à l'horizon d'un travail dynamique peut-être vous avez raison mais je n'ai pas trouvé meilleur peut-être vraiment il faut chercher Claire avait une question j'ai deux questions qui concernent Lyotard la première qui a expliqué comment la matière était le sens de l'oeuvre qu'il s'agissait pour l'artiste de signaler sa présence sans la présenter et je voulais savoir c'est ma première question finalement quand il déconstruit un peu le concept de matière dans les immatériaux est-ce qu'on peut encore utiliser ces concepts-là pour penser l'art quoi qu'il va dire qu'il y a c'est des formules maverie d'eau qu'il y a pas de matière c'est ma première question et ma deuxième question elle concerne le concept d'expérience parce qu'une grosse partie du travail sur la peinture c'est pour montrer qu'il y a une dynamité du concept d'expérience au sens moderne la situation de l'expérience par la peinture chez Nonori alors je voulais savoir qu'est-ce que tu entendais par expérience parce que ça ne peut pas être notre concept enfin en fait ce qu'on entend nous par expérience la première question je pense que c'est vrai donc par exemple l'exposition du matériau il nous montre que la matière peut être dispersée n'est-ce pas c'est quelque chose qui n'est pas tellement important mais en même temps il revient à cette catégorie il me semble donc épeindre je pense que en français c'est l'équivoque des mots c'est-à-dire que les mots toujours signifient des choses variées je pense que la matière signifie ici pas la matière substantielle de la tradition philosophique si c'est la matière si la matière est comprise comme ça ici il n'y a pas la matière mais si la matière encore une fois c'est un nouveau concept la matière on peut disperser pas la matière de la tradition philosophique mais la matière qui est liée à la forme parce que donc peintre nous avons l'impression que c'est ça qui est quelque chose qui est une base pour la forme et la matière substantielle décrites par Aristote je pense que nous pouvons utiliser ces mots ou cette catégorie et à propos de la de la de la dernière question je pense que que vous avez raison c'est-à-dire peut-être moi je suis trop attachée aux catégories phénoménologiques et bien sûr l'expériment c'est une de ces catégories et comme avec c'est originaire n'est-ce pas il faut peut-être il faut peut-être trouver un autre un autre mot mais en même temps j'ai l'impression que Lyotard l'humain il utilise par exemple le mot épreuve n'est-ce pas à propos à propos de l'art alors si nous avons ici cette catégorie l'expériment peut-être c'est une sorte d'ouverture au monde au monde qui nous pouvons parce que c'est vrai qu'il n'y a pas Corinne l'a dit hier qu'il n'y a pas l'émanence chez Lyotard il y a seulement transcendance ou la transcendance qui est la plus importante je suis tout à fait d'accord et peut-être ce n'est pas l'expérience mais plutôt l'ouverture si je peux m'expliquer comme ça justement Corinne voulait faire une remarque oui parce que je pense qu'en fait Élie Claire ou moi on pose la même question c'est-à-dire est originaire suppose c'est le son du temps avec la faune de se démarquer et le terme d'expérience suppose un sujet or vous avez très bien dit à propos de Deleuze qu'il n'y avait pas de sujet quand vous les avez contrapposés c'est comme s'il y en avait un chez Lyotard or je crois que c'est le problème je ne crois pas qu'on peut tout simplement dire qu'il n'y en a pas je crois que c'est un problème qui comment dire qui sera apposé et à Deleuze et à Lyotard c'est-à-dire à partir du moment où on veut faire sauter le sujet qu'est-ce qu'on dit quand on parle des preuves ou qu'est-ce qu'on dit quand on dit nous dans les textes esthétiques nous recevons sommes affectés alors évidemment il y a un effort pour que ce nous ne soit pas l'unité du sujet et donc c'est ça qui vous donne raison c'est que d'une façon il y a quand même une expérience mais dans la lettre du texte il n'y a pas d'expérience puisqu'il y a une voilà une déconstruction d'expérience comme vous il est clair parce que l'expérience suppose un rassemblement par une identité consciente à travers le temps qui synthétise toutes les données si je c'est ce trajet de traverser de l'espace et du temps mais synthétiser qui fait l'expérience or c'est précisément quand même ce qui est mis en cause par le séviotard oui mais par exemple parce que lui merci beaucoup pour ces remarques mais un des chercheurs polonais qui a qui a traduit maintenant le différent il a posé à la fin bien sûr il adore se lire c'est pourquoi il a traduit en polonais mais à la fin il a posé des questions si nous avons les phrases ces phrases qui est capable de prononcer ces phrases de les dire et je pense que c'est aussi une question qui concerne le sujet pas la subjectif en prise d'une manière traditionnelle mais par exemple quand j'ai vu récemment hier pour être sincère la première partie du livre Misère de la philosophie il y a le texte Sensus communis et c'était sur le sujet à l'état des naissances et bien sûr ce n'est pas clair mais ça m'a donné une sorte d'espoir qu'il y a un sujet dispersé mais quand même le sujet c'est le yotard et c'est pourquoi je m'ai permis d'utiliser tous ces termes on ne peut pas le yotardien alors merci beaucoup ça m'a aidé beaucoup dans mes recherches merci merci Sous-titrage FR ?